Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans l'actualité ce soir. La hausse du chômage partiel dans la région, les demandes qui émanent des entreprises auprès de l'inspection du travail sont largement en hausse au mois de janvier, parallèlement à une baisse de l'activité. Hervé Novelli, député de la 4e circonscription d'André Loire, déclare officiellement sa candidature et il se présente à sa propre succession. Et puis une page consacrée au salon de l'agriculture, à la Porte de Versailles, à Paris, avec un focus sur les Tours-Angeaux. Rendez-vous à la fin de ce journal. Et on ouvre ce journal avec un nouveau signe d'une certaine dégradation de l'activité économique dans la région. Le nombre d'heures de chômage partiel est en hausse depuis le début de l'année. Les demandes auprès de l'inspection du travail ont été par exemple multipliées par 8 en André Loire entre décembre et janvier, signe d'une certaine frilosité des acteurs économiques. Le point sur la situation, Anaïs Michaud. Sur le plan économique, le début d'année 2012 ne s'avère pas catastrophique par rapport à la fin de l'année 2011. Pas vraiment d'amélioration en termes d'emploi, mais pas de nouvelles dégradations non plus. Puisqu'en région centre, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A demeure quasiment stable en janvier 2012 par rapport au mois précédent, avec plus 0,1%. Pour autant, la situation sur un an s'est bien détériorée. On note en effet une hausse de 6,2% entre janvier 2011 et janvier 2012. Autre indicateur important, celui du recours aux dispositifs d'activité partielle. Alors de quoi s'agit-il ? Les sociétés ont droit, lorsqu'elles font face à des difficultés économiques passagères ou à des circonstances exceptionnelles nécessitant une réduction du temps de travail, de demander des heures de chômage partiel d'une durée maximale de 6 semaines, pendant lesquelles les salariés perçoivent une indemnisation sous forme d'allocation de chômage partiel. Au mois de janvier 2012, en région centre, 83 demandes ont été acceptées par l'inspection du travail, pour un total de 264 000 heures, soit une hausse importante par rapport à décembre 2011, où 51 demandes avaient été acceptées pour 198 500 heures de chômage partiel. En Indre-et-Loire, 16 dossiers ont été déposés et 75 500 heures autorisées, ce qui représente 8 fois plus qu'en décembre 2011. Une hausse significative dans la région et dans le département, qui comptabilise à lui seul 25% des demandes autorisées. Les principaux secteurs d'activité concernés sont la fabrication des composants électroniques et la construction. L'exemple le plus marquant reste le fabricant ST Microelectronics, qui, après avoir eu recours à 3 semaines de chômage partiel en octobre, novembre et décembre, annonçait en fin d'année avoir demandé une semaine en janvier, une seconde en février et une troisième en mars, liée à une prévision de baisse d'activité. Un recours que les entreprises tentent d'éviter en appelant leurs salariés à poser leur congé ou utiliser leurs droits individuels à la formation. Mais surtout, un témoignage concret du manque de confiance en l'avenir de la part des sociétés. En bref, les suites de l'incendie des pieds dans le Loir-et-Cher, qui a détruit notamment l'église de la commune. 4 jeunes ont été interpellés dans cette affaire. Ils font partie d'un réseau juvénile bien rodé dans la revente d'objets volés. Hier, l'un de ces jeunes comparaissait devant la cour d'appel d'Orléans dans le cadre d'une demande de remise en liberté, le temps de l'instruction. Mais celle-ci a été refusée. Il reste en détention préventive. Et puis, la cour d'appel d'Orléans a également maintenu en détention un roman rentinet de 50 ans, accusé de meurtre sur sa compagne. Toujours en bref, l'UMP choisit Jacques Barbier, le maire de Descartes, pour représenter le parti au législatif sur la troisième circonscription d'André-Loire. Il a été préféré à Valérie Gervais, adjointe au maire de Loche. Et on en vient à l'entrée en campagne de l'UMP Hervé Novelli, ou plutôt sa déclaration officielle de candidature depuis Joël-et-Tours. C'était aujourd'hui. L'ancien ministre se présente à sa propre succession sur la quatrième circonscription d'André-Loire. Il brigue un quatrième mandat de député après 1993, 2002 puis 2007. Jérôme Allain a assisté à sa première réunion de candidats. J'ai mûrement réfléchi et j'ai souhaité continuer d'agir. Ce matin, Hervé Novelli a déclaré officiellement sa candidature au législatif des 10 et 17 juin prochains dans la quatrième circonscription d'André-Loire. Il brigue un troisième mandat consécutif et souhaite faire du développement économique et touristique du département un des objectifs prioritaires de son nouveau mandat, renforcé par une expérience du terrain au niveau national et de sa connaissance du territoire. Dans l'action publique, il y a bien sûr l'appartenance à un camp. Et ayant été au gouvernement de François Fillon et de Nicolas Sarkozy, il est hors de propos que je gomme cela. J'en suis même très fier puisque cela m'a permis de mener un certain nombre de réformes, de réformes structurelles. Mais au-delà de cette réalité politique, gouvernementale, il y a la réalité humaine. Et donc je suis ici ancré dans ce territoire parce que j'y ai fait ma vie. Ce n'est pas un choix politique, c'est un choix de vie. Nathalie Touré sera la suppléante d'Hervé Novelli dans la quatrième circonscription. Le candidat Novelli organisera d'ici juin sept à huit grandes réunions thématiques sur l'avenir du nucléaire notamment et sur le devenir de la centrale de Chinon, sur la question du tourisme et de l'enoutourisme ou encore sur l'artisanat, l'entreprise et l'auto-entrepreneuriat. La campagne est aussi lancée sur le net puisqu'Hervé Novelli a créé pour l'occasion un bloc de campagne pour relayer son action jusqu'au premier tour des législatives le 10 juin prochain. En 2007, le candidat Novelli avait été élu avec un peu plus de 52% des voix. Verdict le 17 juin prochain au soir du deuxième tour. Marisol Touraine, la présidente PS du conseil général d'André Loire, s'est rendue ce matin à la caisse primaire d'assurance maladie de Tours avec un objectif, visiter le pôle solidarité. 19 personnes y travaillent dans le traitement des dossiers de la CMU ou de l'aide à la complémentaire santé. Il faut savoir que 20% des 14 000 bénéficiaires du DRSA en André Loire n'ont pas recours à la CMU complémentaire par manque d'informations. Écoutez plutôt Marisol Touraine au micro de Mickaël Briffaud. Je souhaitais pouvoir rencontrer ceux qui quotidiennement travaillent avec nous pour permettre un accès à la santé de ceux qui sont dans des situations difficiles. Et puis au-delà de cela, ça m'intéressait, je dois le dire, de rencontrer la direction de la caisse primaire d'assurance maladie puisque l'accès aux soins, l'accès à la santé est un enjeu majeur et qu'évidemment, ici, c'est en quelque sorte une tour de contrôle sur les difficultés que peuvent rencontrer nos concitoyens. Et de son côté, la secrétaire d'État à la famille, Claude Greffe, s'est rendue à l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales d'André Loire. Elle est venue pour l'inauguration du nouvel espace Information Famille. Elle a également remis la médaille de l'ordre du mérite à Colette Pénault qui est la présidente de l'UDAF 37. Vous allez voir les images de la remise de médailles dans un instant. La Touraine était à l'honneur hier au Salon de l'Agriculture à la porte de Versailles à Paris. Et pour l'occasion, ils étaient plus de 1000 tourangeaux à s'y rendre. Et notre caméra était sur place. Alors, la Touraine au Salon de l'Agriculture, à quoi cela ressemble ? Eh bien, regardez plutôt ces images signées Brian Boch. A votre santé ? Oui, à la Touraine ! Oui, à la Touraine ! Comme les autres départements de France, la Touraine a aussi son jour au Salon de l'Agriculture. Vins, gastronomies, produits, du terroir. Ce sont au total plus de 53 agriculteurs, artisans, restaurateurs et viticulteurs qui se relient sur le Salon pour présenter leurs produits locaux. On se retrouve avec à la fois beaucoup de diversité, les produits viticoles, l'art culinaire, et puis aussi d'autres produits, les terres, les fromages évidemment, la poire tapée, et bien d'autres, je vais en oublier, le safran. Je crois que la Touraine démontre là toute sa richesse au niveau de la culture des produits agricoles. Si le Salon de l'Agriculture est très médiatique, pour certains exposants, l'objectif principal est plus de faire découvrir leurs produits que de les vendre. Vitrine, vitrine, oui, quelque part. Après, je vous dis, ça nous permet de voir une clientèle différente, des gens qui viennent d'un peu partout, de la France, pour faire connaître le Saint-Nicolas. Le but du jeu, c'est ça, quelque part, c'est le faire connaître. C'est pour nous, même si on ne vend pas. Benoît Plou est vigneron à Amboise. Cela fait maintenant 30 ans qu'il vient au Salon d'Agriculture, et pour lui, il y a un vrai retour sur investissement. On a un retour, mais qui est fait, disons, sur les 3 à 6 mois, parce qu'Amboise est à 1h30, 2h de route de Paris, donc les gens, au week-end, passent par notre cave en les sollicitant. En leur donnant des cartes de visite, on arrive à revoir les clients. La Touraine, mise à l'honneur, c'est surtout 1200 Tourangeaux et Tourangelles qui sont allés au Salon de l'Agriculture à bord de 24 bus pour soutenir nos producteurs et artisans locaux. Et dans les exposants Tourangeaux, sur le Salon de l'Agriculture, un éleveur de Reny présente son taureau nommé Calypso. L'éleveur est à Paris depuis mercredi soir pour présenter sa bête au public, ainsi qu'à un jury d'experts, puisqu'il participe à un concours agricole. Son portrait, signé Brian Boc. Un Salon de l'Agriculture plein à craquer. Dans le hall 1, les visiteurs se pressent pour découvrir vaches, taureaux, veaux. On y retrouve tous les animaux de la ferme. Et dans tout ça, un éleveur de l'Indre-et-Loire, Jean-Philippe Brossillon, possède une ferme à Reny, à l'est de Tours. Il est le seul représentant de Touraine en race limousine. Il participe au concours agricole avec son taureau de 1,4 tonnes, Calypso. Le Salon, c'est d'abord et avant tout une vitrine pour la race, la race limousine. C'est une présentation d'animaux à la fois aux professionnels, mais essentiellement au grand public. Donc on est dans l'obligation, enfin la race, quand je parle on, je parle au niveau de la race, on est dans l'obligation d'être présent au Salon. Calypso semble plutôt à l'aise au Salon, surtout après avoir fait sa star sur les podiums. Et voyez ce qu'il fait là, on vient de sortir du concours et il mange du foin. Sur 40 bovins de race limousine présélectionnés, Calypso fait partie d'une section de 7 taureaux reproducteurs. Il a fini cinquième avec quand même un beau prix. Déçu, non c'est absolument pas le terme, mais honnêtement on pensait faire un petit peu mieux. Voilà, on pensait être dans les trois premiers maintenant. Maintenant on est cinquième, on va rester positif. Le Salon de l'agriculture fermera ses portes dimanche prochain. Jean-Philippe et Calypso repartiront de Paris, porte de Versailles, la tête remplie de souvenirs. On se laisse avec un focus sur un événement du week-end. Le Salon vit nos tours qui se déroule à la salle Maria Callas de la Ville-aux-Dames. C'est samedi et dimanche avec une quinzaine de viticulteurs des stands gastronomiques. Les portes sont ouvertes de 10h à 19h avec un prix d'entrée à 3 euros. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, nous recevons Camille Bedin, secrétaire nationale de l'UMP, en charge de l'égalité des chances. Reste avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada